Je crois que c'est quand, enfin c'est pas une expression, mais c'est quand mon côté ch'ti ressort, quand j'ai des trucs du Nord qui ressort, ah ouais, ou des trucs comme ça. Souvent les gens me regardent à l'heure de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es partie dans le Nord cette semaine ou quoi ? Donc ouais, c'est plutôt ça. De manière générale, je suis une fille déjà chelou de base, donc du coup, c'est vrai que ça m'arrive de penser à voix haute ou de rigoler ou de quelque chose. Et ça, c'est assez chelou parce que quand t'es toute seule dans la rue ou autre, c'est bizarre. Ma mère, quand j'étais petite, elle m'a appelé Bouboule tout le temps. Donc ça lui arrive parfois aujourd'hui de m'appeler Bouboule. C'est un peu bizarre. Elle m'a appelé Bouboule parce que quand je suis née, je faisais à peu près, genre presque 5 kilos. Donc du coup, je suis restée assez rondelette pendant longtemps. Et quand j'étais petite, c'était Bouboule, Bouboule. Voilà, Bouboule. Il y avait un mec qui était super mignon. C'était avant de tout, quand j'avais 20 ans, je me rappelle. Enfin, je ne sais même plus quel âge j'avais exactement. Le mec, il était mignon et tout. On s'est assis au bar, je ne sais plus, on a bu un verre ou mangé quelque chose. Et à chaque fois, je me disais, allez, Mille, on se voit et tout. Je me disais, ouais, bon, je ne sais pas trop. Finalement, j'ai dit, ok, on est parti au bar. Il a commencé à me parler de près, mais il puait tellement de la gueule. Ah, ça m'a traumatisée. Mais genre, c'était réduitoire. Je me suis dit, mais putain, ce n'est pas possible. Il a un problème d'estomac, le mec. Je ne sais pas. Donc, j'ai tout fait pour me barrer. Et après, je suis repartie, il voulait me faire la bise, même la bise, je ne voulais pas la faire. Et je me suis dit, allez, c'est bon, plus jamais de ma vie, je ne l'appelle, le pauvre. Et voilà, ça m'a marquée, en fait. Franchement, le bâtard. Ouais, non, c'était il y a super longtemps, genre, il y a à peu près 22 ans. Non, 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 maintenant, j'ai 30 ans, ce n'est pas vrai. Moi, je devais avoir 13-14 ans et j'étais amoureuse d'un garçon qui était dans la même école que moi. Et d'ailleurs, si tu te reconnais, tu es vraiment un enfoiré. Et en fait, il m'a utilisée parce qu'il était amoureux d'une copine à moi. Donc, du coup, moi, je croyais grave qu'il voulait me voir pour moi, mais en fait, il voulait voir ma copine. Et quand je me suis rendue compte, j'étais trop triste, quoi. Mais genre, j'étais triste à un jour ou deux, après, c'est passé. Et puis après, ça ne m'est plus arrivé jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être une honte pour moi, c'était parce qu'avant, j'étais vachement complexée de ma poitrine. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai refaite, parce que j'étais vraiment complexée. Et je dormais toujours avec mon soutien-gorge. Donc, du coup, c'était un peu compliqué parce que je ne voulais jamais retirer le soutif ou si j'avais un t-shirt ou quoi. Donc, ça paraissait un peu bizarre. Et j'avais vraiment, enfin, j'avais honte, quoi. Du coup, ce n'est pas une honte en mode, ouais, c'est un truc honteux. Mais pour moi, c'était super gênant, quoi. Non, peut-être que, ouais, une fois, je me souviens d'un truc. Enfin, au lit, mais en même temps, c'était au lit, c'était dans une chambre. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais fait attention. Mais en fait, ce jour-là, il a enlevé ses chaussures et il puait des pieds. Mais grave, quoi. Et je ne savais pas comment lui dire. Donc, c'était super gênant parce qu'en plus, les chaussures restaient là. Donc, j'ai essayé de les mettre dehors et tout. Mais il puait quand même des pieds. Donc, voilà, franchement, dans l'intimité, c'est assez gênant, quoi. Quand j'étais petite, je me souviens, ma mère, elle m'avait tricoté un pull de laine avec un dinosaure. Et en fait, parce qu'en fait, j'aimais bien Denver, le dinosaure. Mais le pull, déjà, il piquait grave parce qu'elle avait pris de la laine qui piquait. Donc, je ne voulais pas le mettre. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Et il était, ouais, il était, en fait, il était mignon, mais il était un peu tricoté. Je ne sais pas. Et du coup, en fait, je le mettais pour lui faire plaisir. Mais franchement, c'est un peu bizarre ce pull. Donc, en fait, je n'ai pas de chute, mais j'ai une anecdote assez drôle qui est dans l'avion. Le truc, c'est que j'ai super peur de l'avion. On a pris l'avion ensemble avec Vanessa. Et déjà, ça a commencé au début, il y avait du brouillard. Donc, on a mis du temps à décoller. Une fois qu'on a décollé, il y a eu des turbulences. Donc, j'ai eu peur. Ils ont dû arrêter le service, le service, quoi. En attérissant, donc j'étais contente. On a atterri au-dessus de Venise, donc au-dessus de l'eau. Et moi, j'étais en panique tout le vol. C'est-à-dire que je regarde les gens. Je panique, je regarde leur tête, je regarde les hôtesses. J'essaie de parler avec des gens. Quand on atterrit sur Venise, là, l'avion, il remet les gaz et il repart. Donc, genre, il redécolle. Alors déjà, moi, j'ai peur du décollage de ouf. Mais alors là, je commence à dire... Je commence à sauter dans les bras de Vanessa. Je parlais à la femme qui était derrière, qui était en train de dormir. Je dis, mais en plus, elle ne parlait même pas français. J'ai commencé à stresser, mais grave, quoi. Genre, on va mourir. Donc, elle, elle s'est réveillée. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'a pas compris. Elle, elle était en train de dormir. Elle a vu que la vie est redécollée. Voilà, quoi. Donc, ça, c'était vraiment ridicule. Parce que franchement, quand je me rends compte, surtout quand Vanessa, elle me dit, tu te serais plus, quoi. Franchement, c'est trop. J'ai même failli vomir. Je n'ai même pas vomi, mais j'étais avec mon sachet et tout. Enfin, c'est ridicule. J'aime bien écouter Edith Piaf, genre quand je suis toute seule et tout. Mais pas quand je suis avec des gens, parce que chaque fois, il me dit, tu es sérieuse avec TVM Music. Il y en a plusieurs, en fait. Non, ça va. Franchement, je ne suis pas sortie avec des mecs dégueulasses. Ou alors, tellement il était inexistant que je ne me rappelle plus. Mais je ne crois pas, non. Non, franchement, ils ont toujours été pas mal. Ils vont être contents. Ah ouais, non, mais moi, les coupes de cheveux, ce n'est pas la peine. J'ai fait de la coiffure quand j'étais jeune. J'avais des coupes de cheveux ratées tous les jours. C'était toutes les semaines. Je me souviens, un jour, j'avais fait une frange. Mais ce n'était pas moi. C'était ma collègue qui m'a dit, oui, Milly, t'inquiète, on va faire un truc génial. Vas-y, c'est une nouvelle tendance et tout. J'étais en stage. La meuf, elle a pris ma mèche. Mais elle a pris toute ma mèche. C'est-à-dire, elle a pris tout devant. Elle a dit, oui, on fait comme ça. On fait un triangle. Elle m'a fait un truc comme ça. Et je me suis dit, t'es pas sérieuse ? Et je suis restée avec ce truc, genre, jusqu'à temps que ça repousse, quoi. J'en ai eu pour trois mois. Alors après, je mettais une pince comme ça, comme je n'en pouvais plus. C'était horrible. D'ailleurs, je ne la remercie pas. J'avais un tatouage raté, mais comme il était tellement raté, je suis repassée au-dessus. Aujourd'hui, j'ai des roses, mais c'était une sorte de fée. À la base, c'était une fée de Disney. Donc, c'était censé être une fée enchantée avec un sourire Disney, quoi, joli, comme ça. Et en fait, c'était une vieille sorcière. On m'a dit qu'elle était en train d'agresser les gens. Donc, du coup, j'ai attendu d'accoucher, etc. Je crois parce que, ouais, j'ai enchaîné les grossesses, donc je ne pouvais pas me refaire tatouer. Mais dès que j'ai pu, je l'ai caché, quoi, parce que je n'en pouvais plus de l'avoir. Un truc honteux, c'était, je crois, c'était quand, genre, j'étais dehors et qu'elle venait me chercher de force, en fait, devant tous mes amis, genre, « Émilie, tu rentres ! » Ça, c'était trop la honte pour moi, parce que, je ne sais pas, j'avais l'impression d'être une gamine de 5 ans. Ou alors, elle ouvrait la fenêtre dans mon quartier, et elle criait « Émilie ! » Et là, tout le monde me disait « Je crois que ta mère, elle t'appelle. » Putain, là, ça, c'était relou, franchement. J'avais honte, quoi.